... Merci à toutes et à tous de faire confiance à votre chaîne. C'est parti pour la grande tribune de ce mardi 18 juin 2024. On parlera d'un seul sujet au cours de cette émission. On va s'apésantir sur la question des émoluments des députés nationaux qui refait surface. On va donc en parler en profondeur et vous aurez justement les avis des uns des autres qui sont sur ce plateau. Mais avant tout, voici les quelques questions d'actualité qu'on a prévues pour vous cet après-midi. Les salaires des députés nationaux et de 14 millions de francs congolais, tout avantage confondu, aller à la banque pour vérifier. Alors cesser d'inventer ces histoires. Je voudrais remercier tous les députés nationaux d'avoir accepté que votre salaire soit donc divisé par deux. Et là, c'est un geste de patriotisme. A fait savoir Vital Kameray le jour de la clôture de la session de mars 2024. 24. Affirmer que les députés de la précédente législature aient persévé tout avantage confondu. 14 millions de francs congolais est une pure contre-vérité. Le montant correspond uniquement à la rubrique d'éboulement. Ça, c'est Martin Faillou qui a également présenté un tableau de toutes les rubriques qui concernent les paiements ou les avantages qui accompagnent la fonction de député national dans notre pays. Voilà, la coalition également. La coalition du Congo n'est pas à vendre à qui suit de près la problématique du train de vie des institutions. La République de la RDC constate que la loi de finances 2024, section 16, fixe les émoulements mensuels d'un député national à 23,4 millions, soit 909 361 dollars américains. Ces montants ne concernent pas les autres avantages et priment, dont bénéficient les députés. Ces chiffres contredisent le montant de 5 000 dollars annoncé le 15 juin dernier par le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré. Pour baisser les émoulements, il faut un collectif budgétaire qui n'est pas encore initié par le gouvernement, ni voté par le Parlement. Voilà les quelques réactions par rapport à ce sujet. Autre actualité, les observateurs catholiques et protestants accusent la commission électorale nationale indépendante de n'avoir pas assuré un processus électoral sécurisé et maîtrisé, affirmant que du matériel électoral sensible se retrouvait entre les mains d'individus non qualifiés. La mission ECC5 rappelle qu'elle avait mentionné de nombreuses irrégularités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des résultats de tous les scrutins. Elle estime que l'éclairage apporté par la CENI n'a pas été suffisant. De son côté, Didi Manara a critiqué la mission conjointe pour n'avoir pas relevé les résultats du comptage parallèle de la mission conjointe pour les résultats finaux de son travail. C'est une information RFI. RFI, Augustin Kabouya, chef du parti présidentiel interdit aux ministres du gouvernement souminois de ne pas mettre en place leur cabinet en attendant la transmission des listes décommandées au profil juste et approprié. Cette information a été rendue publique à travers un communiqué qu'il a lui-même signé. Voilà, merci mesdames et messieurs. On va donc s'arrêter là pour lancer le sujet du jour. Merci à toutes et à tous de nous faire confiance. Trois invités de ce plateau par ordre d'arrivée. Monsieur Trésor Kalala, bonjour, bienvenue dans cette émission. Vous êtes porte-parole de l'ADC et plus condamnateur d'un mouvement politique, la Sentinelle. Merci, monsieur Dan. Le plaisir est pour moi de partager ce plateau avec mes co-débatteurs. Je salue le membre de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, dirigé par madame Adèle Cabena. Je vois aussi le membre de mon mouvement patriotique, Sentinelle de la Nation, Sénat en abrégé. Et ici, j'aimerais faire cette annonce, mais concernant. Donc, dorénavant, Trésor Kalala ne fait plus partie du collectif des communicateurs des Lignons Sacrées. Donc, après analyse et délibération personnelle, j'ai décidé de quitter le collectif des communicateurs des Lignons Sacrées. J'ai pris la décision d'être communicant politique du président de la République, Félix Tisekedi, connu mais non payé. Donc, à chaque fois que vous m'inviterez sur ces plateaux, considérez-moi comme communicant politique du président de la République et non communicateur des Lignons Sacrées. Ça, c'est que vous êtes autoproclamé. Autoproclamé. Oui. Et vous allez peut-être vous poser la question, ou me poser la question de savoir pourquoi tu as quitté le collectif des communicateurs des Lignons Sacrées. Comme je vous ai dit après analyse et délibération personnelle, j'ai estimé qu'il y a un groupe de personnes qui veulent prendre la scène politique en otage et même le peuple congolais. Plusieurs fois, j'ai critiqué le comportement du présidium de Lignons Sacrées ici. Vous savez, Lignons Sacrées, c'est une affaire des plus de 600 partis politiques. Et on ne peut pas réduire une grande communauté comme ça à une histoire de six personnes qui, eux, prennent des décisions dans le noir. Et plusieurs fois, ils les ont imposées comme ça au grand public. Vous avez pour les cas de gouverneurs, on avait fuitigé ça une fois ici, même pour le gouvernement. Et ma peur, c'est que les présidents des Lignons Sacrées ne puissent pas exercer la pression sur le nouveau gouvernement et plus particulièrement sur Mme le Premier ministre. Déjà, quand il y a un communiqué rendu par Augustin Cabouillet, le secrétaire de l'UDP, secrétaire général, qui demande au ministre UDP de ne pas nommer les membres de leur cabinet d'attendre que les listes puissent venir du parti, est-ce que ce n'est pas déjà une... Bon, là, vous voyez que c'est un fait privé qui concerne UDP et les ministres recommandés par UDP, mais qui, malheureusement, c'est une vieille pratique qui veut à ce que le parti envoie son quota et le ministre individuellement a les quotas. Pour la législature passée, il semblerait qu'il fallait 70% de la composition du cabinet puissent revenir au parti politique et le ministre individuellement avait un quota de 30 personnes. Donc, moi, je crois que là, c'est une organisation interne. Mais ma peur, c'est que cette organisation interne ne puisse pas entacher au bon fonctionnement du ministère parce que l'intérêt du ministère, c'est dans le peuple congolais. Voilà. Donc, moi, j'ai fustigé le comportement du président. Pour finir, je suis en train de proposer au président de la République de dissoudre l'union sacrée parce que ça ne lui sert plus à rien. L'union sacrée a été mise en place pour se débarrasser des Kabila et gagner les élections à venir. On s'est débarrassé de Kabila. Écoutez, on s'est débarrassé de Kabila. On a gagné les élections. Je crois qu'il faut maintenant changer les choses. Je demande au président de la République de dissoudre l'union sacrée, mettre en place une nouvelle coalition présidentielle avec de nouveaux animateurs qui vont nous diriger jusqu'en 2028. Continuez avec l'union sacrée et surtout, avec ces présidiums, ça serait déclarer l'échec en avance. À l'avance. Voilà. Merci beaucoup. M. Damien Tiranova, vous êtes là aussi. Vous êtes à l'UMAC, vice-président de l'union des mouvements et associations katumbistes. Bienvenue aussi. Merci beaucoup, M. Dan. Merci. Je remercie mes co-débatteurs, l'éminent et grand homme Trésor Kalala que je revois de nouveau. Merci. La première fois pour cette année. Parce qu'on s'est vus, lui et moi, la dernière fois, c'était l'année passée. Et je le félicite. Et pourtant, il a dit qu'il ne vous connaissait même pas. Non, j'ai dit ça. Il a dit qu'il ne vous connaissait pas. Non, peut-être que de nom, peut-être, il n'a pas retenu le nom. Mais si tu l'avais cité Stéra Nova, il ne peut pas m'oublier. On s'est heurteux ici, chez Maman Naomi. La dernière fois, c'était sur notre chaîne. Voilà. Alors, c'est comme ça que je le félicite pour cette décision qu'il vient de prendre. Merci. C'est une décision de titan, des grands hommes. Mais je voudrais qu'il démerde de grand. Parce que, vous connaissez cette histoire avec Daniel Bumba. C'est Bumba, non ? Le gouverneur. Oui. Il sort, il dit, désormais, pour parler de moi, tu dois avoir un mandat. Alors, si Félici Sekedi, aujourd'hui, disait, pour parler de moi, il faut avoir un mandat, il faut l'avoir pour le défendre. Et d'ailleurs, le travail sera très ride pour vous. Parce que je ne vois pas comment est-ce que vous allez défendre M. Félici Sekedi, qui lui-même est en train de s'effourvoyer dans ce que vous appelez Ignosacré. Et là, il s'étape la poitrine que c'est son organisation, c'est sa création. C'est sa création, c'est sa vision. Pourtant, on ne va pas le dire ici devant la télé. Mais bon, il se l'est octroyé, c'est une très bonne chose. Alors, il doit pouvoir assumer. Mais je pense que ça sera vraiment difficile de les défendre en tant que chef de ces conglomérats. Donc, je salue nos téléspectateurs, comme à l'accoutumée, je le fais toujours, ceux qui nous suivent et surtout ceux qui nous insultent sous le réseau à cause de nos opinions. Je vous salue là où vous êtes. Une fois de plus, préparez-vous, parce que nous allons parler de la République démocratique du Congo. Et lorsque nous parlons de la République, nous disons ce qui est bon pour la République et non pas pour les hommes. Donc, préparez-vous et préparez les injures. Je salue aussi ceux qui nous soutiennent sous le réseau social, qui nous encouragent. Je vous salue parce que maintenant, là, vous allez avoir vraiment de la matière. Je salue M. Christian Bossembe, qui est le patron de la chaîne, et vous, Dan, ainsi que tous les autres membres de cette chaîne. Merci beaucoup, M. Damien Terranova, de prendre part à cette émission. Alors, M. Yves Badioko, de l'ECID, le parti de Martin Feuillou. Pareil, apparemment, un parti déjà, comme on dit, certains pensent que c'est un parti déjà essoufflé. Bon, bienvenue d'abord, M. Badioko. Merci, Dan. Alors, que dire ? La première chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais faire le reproche à vous, les journalistes. Vous faites un peu ce que M. Tisséke dit, fait. C'est-à-dire que vous oubliez tous nos frères de Bunagana, de Kishishé, de Kiwanja, de Nirago, Goé, de partout. Vous l'avez oublié, on n'en parle plus. Aujourd'hui, la balkanisation est de fait, et vous, les journalistes, vous participez à cet état. Je voudrais rappeler à votre attention, c'est vrai, parce que lorsque nous passons dans les débats, la question de l'insécurité à l'Est, la question de la balkanisation du fait que nous vivons, n'est plus évoquée. C'est pourquoi je vais ici encore rendre hommage à mes frères de toute cette partie Est qui est meurtrie. Je voudrais rappeler ici qu'il y a eu 215 morts en l'espace d'une semaine, notamment à Béni et à Loubéro. Et que pendant ces temps-là, M. Tissékédi... Ça, c'est le bilan de la société civile. Oui, c'est le bilan de la société civile. Si c'était politique, vous auriez pu remettre en question. Mais comme c'est la société civile, j'espère que vous ne remettez pas en question ce bilan. Un bilan macabre. On continue à dénombrer de morts, alors que pendant ces temps, M. Tissékédi est préoccupé par autre chose. C'est pourquoi j'insiste et j'ai dit qu'il faut sauver la République du danger. Et ce danger, aujourd'hui, c'est M. Félix Tissékédi. Comme vous disiez qu'est-ce qu'il y a hier, c'était Kabila. Oui, mais Kabila continue de vivre à travers Tissékédi. J'ai entendu Kalala dire qu'ils se sont débarrassés de Kabila, mais c'est une aberration. 70% ou 80% de leurs députés sont des anciens ou de toujours kabilistes. Donc, rien n'a changé. Ce n'est pas Kabila continue de vivre à travers l'Union sacrée. Et si vous avez la latitude vous-même de vous tromper en croyant qu'il y a eu élection l'année dernière, libre à vous. Mais nous savons qu'il n'y a pas eu élection, que M. Kadima a nommé tout le monde de la base au sommet. Et qu'il se plaint maintenant, après avoir dépensé 1,4 milliard de dollars, qu'il n'a plus d'argent pour faire des élections au niveau local. Alors, merci beaucoup. On y reviendra. Les élections d'Evo Gomes, le cycle est déjà en cours. Les CC5O, la mission SC5O a aussi publié son rapport, je le dis. Ceux qui nous suivent sous les réseaux sociaux, on va vous partager ce rapport de la 5O, mission SC5O 2019-2023. Et au besoin, nous cherchons à approcher la Vécheulée ou le passé avec Senga pour avoir tous les détails par rapport à ça. Alors, émolument, on a brossé le tableau. Cette actualité est revenue sur la place publique après les propos de M. le président de l'Assemblée nationale, Vital Cameray, qui disait que tout avantage confondu, les émoluments de députés nationaux s'élèvent à 5 000 dollars, soit 14 millions de francs congolais. Donc, tout avantage y compris, même ce qu'on appelle autrement invisible, le tout, sont logés dans ces 14 millions de francs congolais-là. Alors, les contradictions sont venues un peu de partout, un Fayoudou qui a réagi, le Senpav, l'Odep, tout le monde a réagi pour contredire. M. Vital Cameray, le Senpav a dit qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas changer le, comment dire, les émoluments de députés nationaux s'empêchent par le collectif budgétaire. Alors, M. Trésor Kalala, il a même donné des détails ici, M. de Senpav. Il a dit, section 16, loi des finances 2024, section 16, fixe les émoluments mensuels d'un député national à 23,4 millions, pas 14 millions comme l'a dit M. Vital Cameray, soit 9 361 dollars. C'est la loi des finances 2024 qui est en cours d'exécution, qui n'a pas connu de collectif budgétaire jusque-là. Est-ce qu'on peut dire que M. Cameray est un discours politique, parce que les textes disent autre chose, ou il s'est trompé, ou il a tapé à quoi ? Comment vous comprenez ça ? Merci M. Dan pour l'art oratoire que vous m'offrez. Ici, avant de répondre à votre question, laissez-moi d'abord m'adresser à mon frère Yves de l'opposition. Vous savez, l'opposition a toujours voulu du mal pour ces pays et s'accrocher au malheur de nos frères de l'Est pour se faire une santé politique. Comme vous le savez, SID aujourd'hui s'est transformée à une ONG. Ils sont essoufflés, effectivement. C'est une ONG maintenant qui balaye les rues. Oui, à Triomphale, mais il est à moi. Moi, je les rencontre plusieurs fois. Ils balayent maintenant à Triomphale. Ils entrent jusqu'à la commune de Cassavou-Boulaba, allaient à côté des Faden House. Maintenant, ils balayent jusqu'au niveau de Grand Hôtel. Plus d'action, plus de vision. Ils sont perdus en laissant plus sur terrain. Alors, pour vivre politiquement, il faut s'accrocher à ce qui se passe du côté de l'Est. M. Yves Badiok, vous laissez-moi vous dire que la situation actuelle pour l'Est a sensiblement changé positivement qu'avant. Vous savez qu'il y a une opération sur terrain, l'opération Vengeance du Léopard. L'opération Vengeance du Léopard a permis aujourd'hui à nos fards d'essai de récupérer plusieurs villages et même collectivités. Et maintenant, la route, c'est vers Bounagana. Et il faut savoir qu'une guerre a des conséquences collatéraux. Dans la guerre, il y a des conséquences. Il y a de morts. On perd le matériel. On perd beaucoup de choses. Dans une guerre, il y a des conséquences. Et s'il y a des morts dans une guerre, ce sont des choses à déplorer. On regrette, mais ce sont les conséquences de la guerre que nous sommes en train de nous battre pour finir. Il y a un élégateur qui nous a écrit pour dire qu'à Mugunga, il y a eu une bombe qui a été larguée par les M23. Il y a eu beaucoup de morts. Ils ont enterré, même une délégation ministérielle était sur place. Tout récemment, les ADF ont tué à Béni et Loubéro. On n'a pas d'une centaine de morts. Pourquoi ? Alors, certains se posent la question. On n'a pas vu le chef de l'État lui-même se déplacer sur place pour consoler les familles. Ce n'est pas la thématique. J'ai la liste de tous les villages, de montagnes que nos FARDC ont récupérés la semaine écoulée. J'ai la liste, si c'était la thématique, j'allais amener tous les éléments possibles. Mais ici, en gros, ce qu'on doit retenir, c'est que les FRDC ont une longueur d'avance maintenant sur l'ennemi. Et ça m'étonne ici qu'on nous dise que la balkanisation est maintenant conclue. Donc, voilà, c'est comme s'il n'y a plus d'espoir. Moi, je donne l'espoir au peuple congolais. Nos FARDC se battent. Et d'ailleurs, ils ont une longueur d'avance sur l'ennemi. On ne finit pas la guerre dans un jour, c'est sûr. C'est sur la durée. Non, pas 10 ans. Même 20 ans. C'est sur la durée. Cette guerre, nous l'avions trouvée, ça faisait plus de 20 ans. Voilà. Alors, nous, nous sommes en train de nous battre pour finir. Nous connaissons l'état dans lequel notre armée était. Et nous connaissons l'état actuel de notre armée. Regardez comment notre armée s'habille aujourd'hui. Regardez les armes que nous avons aujourd'hui. Et constatez sur terrain les résultats. Vous êtes fiers de ces ministères. Très fiers. Très fiers. Et ici, j'encourage, j'irai hommage à nos voyants soldats qui ont accepté de donner leur vie pour nous qui vivons ici à Kinshasa, dans les climatiseurs. D'accord. Et aussi... Émolument. Voilà, je viens d'entrer là-bas. M. Badjoko me dit que nous, nous sommes avec Kabila Ville à travers ce régime. Mais Kabila est avec eux. Comment ça ? Kabila est avec Fayoulou. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où est-ce que nous en sommes avec le Front Patriotique ? Kabila est avec Fayoulou dans le Front Patriotique. Kabila est avec Fayoulou dans le Front Patriotique. Ils vivent ensemble dans le Front Patriotique. Donc nous ne sommes pas avec Kabila, nous sommes débarrassés de lui. Contrairement, c'est vous, parce que jusqu'à preuve du contraire, le Front Patriotique ne s'est jamais dissous. Donc vous êtes avec Kabila au Front Patriotique. J'aimerais toucher à la pilule de votre question. Les émoluments, à la clôture de la session, Kamer a fait un discours disant que, dorénavant, un député, toutes charges confondues, toucherait 14 millions de francs congolais. Moi, je crois que même sur ces plateaux, j'ai eu à les dire une fois, moi j'avais battu campagne sur la diminution des trains de vie des institutions. À l'époque, quand j'étais encore communicateur de l'Union Sacrée, j'ai eu à battre cette campagne sur plusieurs plateaux et que non, un député pouvait toucher 5 000 dollars. Et je crois que sur ces plateaux, j'ai eu à les dire, il semble qu'un député touchait 21 000 dollars. Et moi, avec ma réflexion, je disais, si on peut donner un député 5 000 dollars, c'est qu'on peut épargner 16 000 dollars. Vous savez, si on fait 16 000 dollars fois 500 députés, ça vous donne 8 millions de dollars qu'on peut épargner. Et quand vous prenez 8 millions de dollars sur 12 mois, ça vous donne 96 millions de dollars. Et quand vous prenez 96 millions de dollars sur 5 ans, ça vous donne 480 millions de dollars qu'on peut épargner si on tirait cela d'un fisc de l'Assemblée nationale. 480 millions de dollars, M. le dame, on vous dit que l'AMIBA, pour relancer l'AMIBA, on demandait un préfinancement de 250 millions de dollars. 250 millions de dollars. 250 millions de dollars comme préfinancement pour l'AMIBA. M. Caméret, il s'est trompé ? Moi, je dis ceci. C'est juste de la communication politique. Parce que vous voyez les libellés que vous venez de lire là, moi, je ne l'avais pas quand j'étais en train de s'inscriter la loi des finances. Là, on parle de 20 combien ? 23 millions. Moi, quand Caméret a parlé, j'ai eu l'impression de le croire. Et j'ai dit, enfin, mon combat, parce que j'ai battu une vraie campagne pour qu'un député touche 5 000 dollars. Au moins, ma voix a été entendue. Un député touchera enfin 5 000 dollars. Et on peut épargner 80 millions de dollars par année qu'on peut relancer. Vous savez que la route Calamba-Bougie, Bougie-Maï, c'est 300 millions de dollars. D'accord. Mais de l'autre côté, on a 480 millions. Donc, on pouvait financer beaucoup de projets. Alors, quand Caméret dit ça, 5 millions, et qu'il est contrédit par la loi des finances en exercice, c'est là que moi, je dis, alors, il faut arrêter de mentir. Là, il faut que je le dise clairement. Il faut arrêter de mentir à la population. Parce que quand moi, j'ai suivi, j'avais l'impression de croire. Alors, quand vous venez de me faire cette révélation, alors, je dois regarder droit dans les yeux de M. Caméret pour dire, M. Caméret, arrêtez de mentir la population. Au-delà de ça, malgré que la loi des finances dit ça, quand je l'ai cru pour les 5 000 dollars, de l'autre côté, je me disais, nous connaissons cette pratique de la rubrique invisible. Le Maboko Bank, comme les quinoa le disent, ça veut dire, vous allez à la banque, comme ils nous envoient à la banque à les vérifier. Vous allez à la banque, vous touchez 5 000 dollars, mais le soir, vous êtes chez les questeurs. Les questeurs, ils vous donnent d'autres avantages à la main, à Yakoka Uka, comme on le dit. Donc, moi, je crois que nous devons aimer le pays. La blague du passé doit cesser. Il est temps que le peuple puisse trouver son gain des causes dans ces régimes. Donc, M. Caméret, je l'aime beaucoup, mais arrêtons cette politique politicienne et de continuer à tromper la population à l'infini. Merci beaucoup, M. Trésor Kalala. Donc, vous voyez que je ne suis plus communicateur des unions sacrées. Vous avez critiqué, vous avez dénoncé le mensonge de M. Vital Caméret, selon vos propres mots. Alors, M. Damien Teranova, votre avis à ce sujet, selon vous, c'est aussi un mensonge ? Oui, moi, je dirais que c'est du populisme. Parce que, M. Caméret, c'est pertinemment bien qu'un salaire d'un député ne se décide pas à huis clos. Un salaire d'un député passe par un débat. C'est un sujet. Tout un sujet qui doit être débattu en plénière. Vous voyez ? Est-ce que cela a été débattu en plénière avant qu'il ne parte ? Ou bien c'est quelque chose qu'il a pris comme ça et qu'il a annoncé en disant « Désormais, vous aurez 5 000 dollars, ce qui fait 14 millions de francs ? » Ça, je me le demande. Et aussi, il faut savoir, il y a une prévision budgétaire qui avait été prise dans ce pays, qui avait été décidée. Et cette prévision, dès l'année passée déjà, prévoyait à ce que les députés soient rémunérés à X montants que je ne peux pas citer ici. 9 361 dollars. Voilà. Est-ce que cela est toujours à jour ou bien c'est quelque chose qui a été déjà revu ? Là, encore, il y a une question. Alors, eu égard à toutes ces analyses, je me dis, monsieur Caméry, commence déjà à nous faire du mal. Parce que là, c'est fait que, comme l'a dit mon co-débatteur, c'est un contre-vérité. Vous ne pouvez pas prendre une décision à la place de tous ces gens là-bas. Et donc, les députés n'auront pas 5 000 dollars. Il a même renvoyé les gens à la banque ? Pourquoi si c'était un change ? Non, 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 non. Et puis, il a mal parlé. Lui, qui est nos représentants du peuple, ne peut pas nous menacer. C'était une menace. Comment ça ? Oui, monsieur Caméry nous a menacés. Il dit, vous ne pouvez pas parler comme ça, critiquer désormais, ne critiquez pas parce que le procureur est là. Sinon, s'il y a des critiques, nous allons contacter le procureur. Il a dit, je suis en train de le dire entre les mots. Monsieur Caméry l'a dit. Mais il a toutefois envoyé, renvoyé les gens à vérifier. On n'a pas besoin d'aller vérifier à la banque. Il a même, comment dire ? On a la matière. Nous avons le programme budgétaire de l'année. C'est là que nous allons puiser ces 5 000 dollars. Vous voyez ? Et puis ça, comme monsieur Martin l'a dit dans un tweet que j'ai lu, lui qui a été plusieurs fois député d'ailleurs, et il a même des réponses, peut-être que cette fois-ci, il n'en a pas, mais il a des amis qui sont là-bas, comme Moussito et tous les autres, qui savent qu'il y a le dit et le non-dit pour un député. Eux-mêmes le savent. Quand est-ce qu'il y a le dit et quand est-ce qu'il y a le non-dit ? Et tout ça là, ça veut dire que M. Caméret commence très mal avec nous, le peuple. Il commence déjà à nous entrer dedans. Il commence très mal, selon vous. À part ça, il y a aussi cette affaire de... Il y a même certains députés que nous avons reçus sur le plateau de l'Union Sacré. On a reçu M. Amissi Makutano, qu'on a reçu ici. M. Michiki, qui disait aussi la même chose. 14 millions. On parlait tous de 14 millions. Est-ce que les émoluments n'ont pas été réduits ? Ils sont peut-être pour autant passés par les procédures normales ? Non, mais non, il y a un mécanisme. C'est impossible. La réduction, d'accord, mais il y a un mécanisme parlementaire qui fait que ce n'est pas quelque chose qu'on décide comme ça à toute tête. Tu t'élèves un matin, tu dis désormais que vous serez payé comme ça. Non, non, non. La procédure est connue. Il y a un budget. En fait, c'est les gouvernements qui payent. Et le gouvernement a un budget qu'il a établi. Et dans ces budgets, il a octroyé un montant aux députés. Au député. Alors, M. Bajoko, votre avis à ce sujet, M. Fayoulu, parmi ceux qui se sont levés le premier pour dénoncer les 21 000 dollars, les gens l'ont critiqué pour dire lieu s'il y avait une suppléante à l'Assemblée nationale qui touchait aussi les 21 000. C'est quand on est arrivé d'être fait un mandat que M. Fayoulu s'est élevé pour dire voilà, on touche 21 000 dollars. Il a touché aussi les 21 000 dollars à travers sa suppléante. N'est-ce pas ? Mais je ne sais pas s'il faut continuer à faire le débat. Le communicateur personnel de M. Tshisekedi a dit que Kamira a menti. Ça ne sert plus à rien de continuer le débat. Kalala a déjà tout dit. Donc ça veut dire qu'il suit ce que nous nous disons. À l'époque, il faut savoir, il faut remettre d'abord les choses dans les contextes. Lors de la législature, je pense 2006-2009, 2011, lorsque M. Kamira était à l'Assemblée nationale, les députés recevaient 10 000 dollars. Et le Fonds monétaire international, dans les cadres des accords que nous avons et des financements possibles, a dit que ce n'était pas possible que les députés puissent toucher autant d'argent parce que c'était trop haut. Alors, dans son ingéniosité, je vais le dire comme ça, M. Kamira a orchestré la naissance des invisibles. Donc c'est M. Kamira qui a l'origine de la question des invisibles pour cacher une partie de la rémunération des députés afin que le Fonds monétaire ne puisse pas savoir qu'est-ce qui se passait. Et dans cette rubrique d'invisibles, il y avait à l'époque qu'on les appelait les primes diverses. C'est-à-dire que vous avez une partie de vos 10 000 dollars comme étant émoluments et une autre partie, vous avez dans les primes diverses. Et cette politique a continué, cette pratique a continué. Et dans sa volonté de vouloir maintenir en laisse l'Assemblée nationale, M. Tshisekedi a rajouté une seconde rubrique. Il a rajouté la réserve parlementaire. Et cette réserve parlementaire a été initiée au début de l'année 2022. M. Tshisekedi ? Oui, c'est M. Tshisekedi, bien sûr. Quand à côté il a offert des palissades et à côté il fallait satisfaire les députés, il leur a offert un peu plus d'argent avec la réserve parlementaire. En quelle qualité ? En quelle qualité ? Mais en même qualité qu'il est autorité des références de l'Union Sacrée aujourd'hui. C'est dans cette même qualité qu'il a orchestré tous ces que nous déplorons toujours. Donc, dans cette démarche, nous avons eu vent de la question, nous avons pris le temps d'analyser la question en profondeur, d'avoir des évidences claires de la part de ceux qui nous représentaient au niveau de l'Assemblée nationale. Dès que nous avons eu des évidences claires, Martin Falleu montait au créneau et nous avons suivi pour dire que les députés touchaient maintenant 21 000 dollars. C'est ce qui n'était pas normal. Mais ça ne change rien. Nous avons décrié que 21 000 dollars c'était inadmissible pour des députés dans l'environnement politique, dans l'environnement économique dans lequel nous nous trouvions. Mais ça ne change rien. Nous disons que c'est indécent. Nous avions dit que c'était indécent. C'est ça le plus important. Maintenant, il y a la théorie de l'homme. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire que voilà, moi je ne prends pas une partie. Martin Falleu l'a fait. Il a restitué tous les émoluments qui ont été payés entre 2016 et 2018 parce qu'il n'avait plus de mandat. Son mandat a été légalement terminé. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent ? Parce que ça a été restitué dans les fonds. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Il faut se poser la question. Donc nous avons sonné l'alerte. Vous dites qu'il y avait des députés. Nous avions des représentants effectivement qui bénéficiaient de ça. Et nous avons dit que c'était inadmissible. Et nous avons décrié. Donc aujourd'hui, les députés, si on doit rester sur ce qui s'est fait hier parce que là, il y a eu la reddition des comptes et la reddition des comptes peut être accessible à tout le monde. Nous avions donc des députés qui touchaient 15 756 480 en termes d'émoluments. Et les primes diverses, il y avait 14 800 millions. Les réserves parlementaires, 10 500 000 dollars. C'est quoi la source ? Vous avez dit que nous avions des députés qui ont touché ça. Non, juste savoir. Mais vous aviez dit que nous avions des députés qui avaient touché cette raison. Donc pourquoi vous me demandez à la source si nos députés avaient touché ça ? Donc nous pouvons vous confirmer que voilà. Et d'ailleurs, ces frais ont été payés par la banque. Et aujourd'hui encore, ça continue parce que je suppose que le gouvernement n'étant pas encore mis en place, la réserve parlementaire n'a pas encore été payée. Il y a effectivement aujourd'hui, les députés reçoivent les émoluments et les primes diverses. Ce sont les deux rubriques qu'ils reçoivent et la réserve parlementaire viendra certainement lorsque M. Tissékédi voudra faire passer une loi ou lorsque M. Tissékédi sera en difficulté face à l'environnement politique qui va se dégrader pour lui. Il va insuffler les réserves parlementaires. Il va faire les rappels comme ils ont fait l'année dernière, la législature passée et les députés recevront tout cet argent. Donc c'est un tour des passe-passe qui ne sert à rien. M. Caméret perd son temps et encore que. Aujourd'hui, j'étais sur un plateau hier avec des communicateurs de l'Union Sacrée qui voulaient remettre en doute ma parole pour accorder plus de crédit à la parole de M. Caméret supposément parce qu'il était président d'une institution. Je l'ai rappelé que M. Caméret était un ancien prisonnier et que ma parole vaut mieux que celle de M. Caméret. Il ne faut pas être un ancien prisonnier mais acquitté. Il est un ancien prisonnier et il a géré 58 millions de dollars. Est-ce que vous savez où ils sont passés vos 58 millions de dollars ? Pas mes 58 mais les vôtres parce que c'est l'argent public. Aujourd'hui, on ne sait pas où sont passés les 58 millions. On ne sait pas quelles sont les infrastructures qui ont été créées. Donc de ce point de vue, ayant géré et ayant géré ce projet et qu'aujourd'hui nous ne savons pas où sont nos 58 millions, quelles sont les infrastructures qui ont été créées, ma parole vaut plus que celle de M. Caméret. Ah là 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 là. Ok. Ça, c'est votre point de vue. On vous le conseille. Alors, M. Trezor Kalala, selon vous, combien devrait normalement toucher un député national dans notre pays, dans le contexte de notre pays ? Selon vous, je m'invite à vous rappeler les salaires de certains députés à travers quelques pays. Les députés européens touchent 5 931 euros. Les députés américains touchent 14 500 dollars américains. Les députés canadiens touchent 16 916 dollars canadiens. Et puis, les députés anglais touchent 7 208 livres sterling. Voilà, quelques sujets. En tout cas, on est au-dessus de 5 000 dollars. on est au-dessus de 5 000 dollars pour tous ces parlementaires. Pour vous, au Congo, on peut toucher combien ? Non, mais c'est ce que j'étais en train de dire dans mon premier tour de parole. Je crois que j'avais battu une campagne sur ça. Moi, en rapidement en dessous du Congo, toutes chèves confondues, un député ne doit toucher pas plus de 5 000 dollars. Vous avez posé une question... 5 000 pour quoi ? Parce qu'il y a des professeurs d'université qui doivent aussi être très bien payés. Il y a des enseignants de l'école primaire. Pourquoi les députés devraient toucher 5 000 ? Oui, j'y reviens. Vous avez posé une question à mon frère Yves. Fayoulou avait une suppléante où lui-même était député national. La législature passait. Il a attendu vers la fin pour dénoncer qu'il touchait 21 000 dollars. Moi, j'aurais bien voulu la première fois que Fayoulou touche 21 000 dollars. Il avait déjà crié. Non, mais c'est beaucoup. je renonce et puis il dénonce. Mais il touche du rentre de la législature et c'est à la veille que tu viens maintenant nous dire que non, les députés touchent 21 000 dollars. Et Yves, il vit sur ses plateaux, il dit non, il avait renoncé à ses émoluments de 2016 à 2018. Donc, il a renoncé pour venir les récupérer maintenant avec la législature de Jisekédi. Parce que c'est ça le mensonge. Je décris le mensonge de Kameré, mais Fayoulou, c'est un menteur. C'est aussi un menteur. S'il était honnête avec lui-même, dès la première fois qu'il touche cette somme-là, il devait déjà crier au scandale. Mais tu as bouffé durant toute la législature et c'est à la veille des élections, ou l'année même électorale, ou vers la fin de l'année avant les élections, tu cries que non, il touche 21 000 dollars. Mais durant tout ces temps-là, pourquoi tu n'es crié pas ? Donc, vous comprenez, nous connaissons l'homme et ses méthodes. Il a toujours été inconstant, il a toujours été vacillant, il n'a jamais eu une vision claire. Voilà. Donc là, il renonce, là il prend, il ne dénonce pas au début, il dénonce à la fin. Donc, il est un peu dans tout là. Donc, nous connaissons l'homme. Alors, je reviens dans ce que je suis en train de dire. Moi, je suppose qu'un député congolais peut toucher 5 000 dollars tout au plus. Vous avez cité ici le professeur de l'université, les enseignants d'école primaire, il y a des fonctionnaires, les policiers, les militaires, voilà, tout ça là. Mais déjà, moi, je crois qu'on ne peut pas dire que quand un député touche, par exemple, 5 000 dollars, un policier doit aussi impérativement toucher 5 000 dollars. Parce qu'il y a des pays qui ont le... Dans le monde entier, le Mozambique, le salaire de l'enseignant et d'un député, ce n'est pas tellement... Dans le monde entier, il y a hiérchisation des salaires. Dans le monde, ce n'est pas ces marques du Congo. OK ? Tu ne compares pas... Il y a aussi des grades qui entrent en ligne des comptes. OK ? Donc, le salaire ou la rémunération, ça fait appel à plusieurs éléments et ça donne chacun son montant. Mais moi, je suis en train de décrier l'écart. C'est comme ça que j'étais en train de plaider pour que l'on puisse réduire sensiblement les niveaux des trains de vie des institutions. Et là, ce n'est pas seulement à l'Assemblée nationale. Nous avons les ministres qui touchent des sommes exorbitantes et là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis Mobutu. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des choses... Et d'ailleurs, ça, c'est le travail de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui doit discuter de tout ça. Le budget national, c'est le travail des députés. Vous comprenez ? Mais malheureusement, eux d'abord veulent se taper la part de Lyon et puis donner aux autres les miettes. Moi, je suis d'accord que dans ces pays, un ministre doit toucher le même montant qu'un ministre. Enfin, un professeur ordinaire doit toucher le même montant qu'un ministre. En fonction. En fonction. Moi, je crois qu'il faut qu'on réduise sensiblement du côté des ministres, qu'on réduise sensiblement du côté des députés nationaux et même des mandataires. moi, j'aurais appris qu'il y a des mandataires qui vont jusqu'à dans les 50 000 dollars. Mais c'est inadmissible pendant qu'il y a un professeur qui touche moins de 2 000 dollars. Ils sont même souvent en grève pour non-payement de leur miette. Ils sont en grève et souvent, ils ne sont même pas au travail. Comment un PCA peut toucher 50 000 dollars, 70 000 dollars ? On en a des quoi ? C'est là que je reviens sur le célèbre slogan du chef de l'État au début de son premier mandat. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Mais vous devez savoir que le pays est dirige. C'est pourquoi moi, je suis en train de plaider même sur les changements de cette constitution. Mais tout ça, la loi aussi nous met dans ces carcans. La loi est un peu pêche au pays. Écoutez, pour des grandes décisions comme c'est... Écoutez, le président n'est pas dictateur. Il y a séparation de pouvoir. OK ? Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le président, il est dans l'exécutif et il ne se mêle pas de législatif. C'est sa majorité. Pas de problème. Mais il ne donne pas des injonctions. Restons dans l'ordre constitutionnel. C'est le travail du Parlement. Tout ce que nous sommes en train de discuter ici. Les salaires de professeurs, des enseignants, c'est le peuple. C'est le travail du législateur. C'est le travail du parlementaire. Mais malheureusement, les parlementaires ne font pas ces travails-là. Mais le président de la République n'est pas dictateur. Il reste dans son couloir de son pouvoir. Et les législatifs doivent bien faire son travail. Donc ici, dans le régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel que nous avons, le président de la République ne donne pas des injonctions. Changeons la constitution, donnant le plein pouvoir au président de la République, il va agir directement au lieu de passer par des chemins et des tournées qui sont des institutions qui s'interposent sur son chemin. Donc, il est impérieux ici. Moi, je plaide encore sur les changements de notre constitution pour... Mais ça bloque. Comme c'est que vous êtes en train de dire ici. Le président aujourd'hui peut taper du poing sur la table. Mais il ne peut pas le faire parce que la matière ne lui revient pas. Ça revient au Parlement. Donc, c'est le Parlement qui doit se décider. Les députés doivent voter de loi légiférée sur ça pour changer tout ce que nous sommes en train de décrier. Mais aussi longtemps que les députés ne prendront pas conscience qu'ils sont les représentants du peuple et qu'ils doivent travailler pour le peuple, ça ne changera pas. Et même le président de la République ne changera rien parce que ce n'est pas de son domaine. Nous sommes dans la séparation des pouvoirs. Il n'est pas dictateur. Nous devons rester dans l'ordre constitutionnel pour faire avancer les choses. Mais malheureusement, l'ordre constitutionnel que nous avons aujourd'hui, ça ne produit pas si archaïque avec nos réalités actuelles. D'où il faut changer la constitution pour s'adapter à la nouvelle situation de vie pour changer aussi les choses. Merci beaucoup. On a compris. Ce Parlement n'aide pas le chef. Il faut vraiment un nouveau... Le président est irresponsable dans tout ça. Ce n'est pas lui qui vote la loi des finances. Ce n'est pas lui qui est reparti les clés par secteur. Ce n'est pas lui. L'autorité budgétaire, c'est... Et surtout qu'il n'est pas dictateur. Surtout qu'il n'est pas dictateur. C'est très local. Alors, M. Damien Théranova, votre avis, la tranche pour les députés, ça devait être de combien c'est l'envoi dans notre pays ? D'ailleurs, vous savez, il y a un point que les Congolais ne doivent pas oublier. Nous sommes un pays pauvre. Je ne dirais pas en voie de développement parce qu'on est encore loin du développement. OK ? Mais avec le président, tout ce qui dit... Alors, on ne peut pas se comparer à ceux qui sont développés. Parce que lorsque chaque fois vous ressortez, vous dites en Amérique, les députés européens, les députés européens, il a autant. Les députés américains, il a autant. Les députés européens, il a autant. Ce sont des pays, non seulement de vieille démocratie, mais aussi des pays développés avec un budget déjà considérable. Et le train de vie de leur population était train de vie déjà qui a atteint une certaine maturité que nous, notre train de vie n'a pas. le moyen de vie au Congo est de 1 dollar. Peut-être même de moins d'un dollar par jour. Mais tandis que là-bas, ils sont dans le 10, 15, 20 et 100 dollars. Vous comprenez ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que s'ils les payent à 5 000 dollars, ça se comprend. Ils ont un budget pour ça. Et la population vit d'une manière aussi aisée, quoiqu'ils ont des problèmes qui ne sont pas comme le nôtre, mais ils sont bien. Vous voyez ? Alors, nous, le Congolais, nous n'avons même pas le moyen de vie est de 1 dollar, même en dessous de 1 dollar. Comment on va payer à un député qui représente ces peuples-là à 5 000, 6 000, 10 000 dollars ? Non, c'est inadmissible. Vous le donnerez combien ? Non, mais écoutez, moi, je dirais, les députés devraient siéger gratuitement. Mais comment ils vont ? Ils vont avoir ce qu'on appelle le casse-croûte. Ils vont avoir... Vous savez quand un musée est arrivé ? Les militaires des musées n'avaient pas de salaire. Ils avaient ce qu'on appelait la ration. Je vais vous... Attendez, quand vous expliquez ça ? Parce que nous sommes dans un état moderne où tout est réparti du point de vue du budget. C'est-à-dire que le militaire, les enseignants, les professeurs, tous sont repartis dans la loi des finances en termes de dépenses. Mais encore, vous dites qu'ils ne touchent en rien. C'est-à-dire que dans la loi des finances, ils sont... Non, on ne met pas. On met juste ce qu'on appelle la ration. La ration. C'est-à-dire, on ne le prive pas à manger. Ils doivent avoir à manger. Ils doivent avoir les logements. On en reste là. Un moyen de déplacement. Un moyen de déplacement. L'indemnité kilométrique. Pour qu'ils viennent faire le travail. Parce que vous savez, un député, ce n'est pas un salarié. Ce n'est pas un agent d'une... Comment dire ? Ce n'est pas un agent d'une entreprise ou bien d'une institution donnée. Il n'est pas agent là-bas. Il est représentant. Il est mandaté par un peuple, par une frange de la population. Il doit plaider pour cette population-là. Vous comprenez ? Donc, le gouvernement... Vous avez des pays comme la Chine, par exemple. Pour ne pas comparer la RDC à la Chine. Les Chinois, les parlements chinois n'ont pas... n'ont pas de salaire. Les parlementaires chinois n'ont pas de salaire. Mais la Chine, c'est pas... Le budget chinois... La Chine, c'est la plus grande économie mondiale. Une de plus. C'est pas... Une raison de plus. C'est pas nous. Une grande économie, une très grande économie aujourd'hui... L'économie numéro 1 du monde. Au numéro 1. Mais son parlement, ses parlementaires n'ont pas de salaire. Ils ont ce que j'ai dit ici. Ils ont le... Comment dire ? La ration. Mais est-ce que cette réalité peut passer chez nous ? Ça peut passer. Un pays où les chômages... Il suffit. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec tous ces salaires des députés ? C'est de la corruption pure et simple. Comment ça ? Mais je vous le dis. C'est la corruption pure et simple. Si... Mon co-débatteur l'a dit ici. Si M. Caméré avait institué les non-dits, les non-visibles, c'était pour aliéner les députés de son époque. Mais bien sûr ! Parce que c'est à cette époque que nous avons vu... Il y a eu beaucoup de... Il y a beaucoup de choses à redire sur Caméré. Franchement, ces messieurs, j'avais beaucoup de respect pour lui, mais chaque fois que je les découvre, je trouve que je sais... C'est un danger pour la République. Ils disent que c'était lui le meilleur... Non, c'est un meilleur débatteur. C'est un bon débatteur. Ça, on ne peut pas le lui refuser. M. Caméré, c'est un très bon débatteur. C'est un bon... Comment dire... Oui, un gestionnaire de débat. Il est bon. Il est meilleur. Mais dans sa gestion interne de la chose, M. Caméré fait la honte de la République. Il a prévu de construire un hôpital. Est-ce que d'abord, c'est qu'il dit là, les agents du Parlement, administratifs du Parlement, ce sont des agents de l'État congolais. Où est le problème ? C'est l'État congolais. Mais j'arrive, vous verrez où est le problème. Pourquoi construire un hôpital pour ces agents qui ont déjà un hôpital général ? Parce que tout agent, normalement, tout agent de l'État doit se faire soigner à l'hôpital général sous lequel il aura, il aura, comment on appelle, il n'aura pas à payer comme d'autres personnes. Nous, nous avons été les fils des agents de l'État. Nous avions été soignés dans les hôpitaux. pour moi, c'était militaire, mais j'en connais d'autres qui allaient à l'hôpital général gratuitement. Mais voilà. Cette histoire de construire pour les députés, c'est une arnaque qui commence déjà à pointer à l'horizon. Donc, M. Caméret veut nous amener. C'est lui qui a amené cette histoire de 100 jours, saut des moutons, et ainsi de suite. D'où mon co-débatteur venait de rélever ici. Nous n'avons pas vu clair dans les cinquantaines de millions qu'il avait eues pour ces projets-là. Et il veut encore soutirer... L'arrêt qu'il a quitté, vous allez... Oh, mais non, mais... Avec une justice malade, qu'est-ce qu'il va donner comme arrêt ? On va y revenir. Le même vote, le budget civil pour le fonctionnement d'un État, est-ce qu'eux-mêmes vont accepter de ne rien se donner quand vous dites qu'il faut simplement... C'est une question de moralité. Bon, Trésor Carat disait qu'il faut qu'on change la constitution pour permettre... Pour que nous ne puissions pas tomber dans ce panneau-là. Non, cette histoire de... Alors, on y reviendra. Cette histoire de constitution, il faut oublier. On ne doit pas changer cette constitution. M. Yves Badjokou, c'est la meilleure qui nous a... Vous donnerez combien à un député national, vous donnerez combien à un militaire, vous donnerez combien à un policier, combien à un ministre en fonction, même au chef de l'État ? Merci pour la question. Mais avant, j'ai oublié de revenir sur deux, trois choses que mon ami Khal a rappelées ici, que c'est déballé les routes maintenant. Nous sommes un parti politique. L'éducation de la masse, c'est parmi les premières missions. Mais avant, vous ne les faisiez pas. Lorsque l'État est démissionnaire. Avant, vous ne les faisiez pas. Lorsque l'État est démissionnaire. Qu'est-ce qu'on fait ? Avant, vous ne les faisiez pas. Lorsque l'État est démissionnaire. Ah, elle a démissionné hier. Mais non, attends. Lorsque l'État est démissionnaire, qu'est-ce que nous faisons ? Donc, nous sommes dans notre rôle d'éducation de masse, d'encadrement, d'encadrement et éducation de la masse. Lorsque la ville n'est pas gouvernée, lorsque nous vivons dans une poubelle à ciel ouvert, lorsque M. Tisséquet a d'autres priorités. Et on fait quoi ? On regarde ? On balaie les routes. Oui, nous lançons. Nous ne balayons pas en route. Nous avons lancé une campagne citoyenne pour que chacun, devant chez lui, puisse balayer. Martin Foyoulou l'a fait devant Fadenhaus. Nous avons fait devant les CIDES et nous continuons à faire devant nos parcelles respectives et nous invitons la population à continuer parce que la population a suivi le pas, à continuer à faire de même, à balayer les routes parce que l'État est malheureusement démissionnaire. M. Kalala a dit tout à l'heure que nous profitions supposément des morts pour nous faire une santé. Mais M. Kalala, c'est absurde ce que vous dites. Vous avez mis en avant que les FARDC étaient des soldats vaillants. Effectivement, les FARDC sont des soldats vaillants. Si on n'arrive pas à faire les choses, c'est parce que M. Tissékédi a tout simplement un leadership défaillant. Il a un leadership faible qui nous pousse à ne pas avoir des résultats au niveau du terrain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de deux ans après, Bounaganaki, Shisekiwanda et quatre territoires aujourd'hui sont entre les mains du Rwanda et que nous n'arriverons pas à récupérer alors que nous avons une armée vaillante. Il dit que M. Fayoulou a pris l'argent de l'Assemblée nationale et qu'il a alerté à la fin. Il faut suivre mon ami Kalala. Je vous ai dit ceci, que la réserve parlementaire a été initiée en 2022. La réserve parlementaire a été payée en mars 2022. Lorsque ce paiement a été effectué, nos députés nous ont alertés. Il fallait aller voir plus loin. Et dès mars 2022, nous avons alerté. Martin Fayou a monté au créneau et nous avons fait la suite pour dire qu'un député recevait 21 000 dollars et c'était inadmissible. En 2011, Étienne Tissékédi avait demandé à tous les députés qui ne reconnaissaient pas les élections de 2011 de n'étaient pas siégés. Martin Fayoulou avait siégé. Félix Tissékédi n'avait pas siégé. Il était aussi élu. Fayoulou n'avait pas respecté le mandat du chef de l'opposition. Étienne Tissékédi paie à son âme était patron de l'UDPS. Martin Fayoulou est patron de l'ECID. Donc nous pouvons prendre des décisions qui nous engagent et des orientations politiques que nous jugeons nécessaires dans les cadres de la sauvegarde de la République. Donc cette question ne peut pas se poser et ne peut pas se discuter. Mais mon ami dit quelque chose de très important. Il dit que les députés n'ont pas conscience qu'ils sont des représentants de l'État. Mais comment vous voulez qu'ils aient conscience qu'ils sont des représentants de l'État ? Ils ont été nommés de la base au sommet comme M. Tissékédi. Ils ont été nommés par Kadima. Comment vous vous plaignez aujourd'hui ? Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous prévaloir de votre propre turpitude. Ce que vous avez s'aimé, il faut avoir le courage de le récolter. Et c'est ce que nous récoltons aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer à la télé et vous plaindre que les députés ne jouent pas leur rôle comme ils se doivent. Mais ils ne jouent pas leur rôle. Parce qu'ils ont simplement été fourvoyés par des élections, par un similaire qu'à l'élection en 2023. Mais vous avez posé la question à Kalala. Combien est-ce que un député dévoit avoir ? Il dit 5 000 dollars. Mais sur base de quoi ? Sur base de quel élément est-ce qu'il faut... C'est son appréciation. Mais oui, il faut être factuel. Lorsque nous passons à la télé, il faut avoir des éléments probants pour dire 5 000 dollars. Il faut les justifier. Pourquoi on doit payer 5 000 dollars ? Pourquoi pas 10 000 ? Pourquoi pas 20 000 ? Pourquoi pas 1 000 dollars ? Ou pourquoi pas rien tel qu'on vient de le dire tout à l'heure ? Il s'est justifié. Mais en disant quoi ? En disant que c'était la Constitution qui bloquait parce que M. Tisséke pouvait changer et qu'il fallait s'arrêter là ? Ben non ! Ça n'a rien à voir. Vous proposez combien ? Mes très chers Dan, tout ceci découle d'une politique. D'abord d'une idée qui est portée par un homme qui est candidat président de la République, qui est un projet de société et qui est traduit dans un programme de gouvernance. Ah, vous avez décidé ? Vous avez postulé ? Oui, oui, nous avons postulé. Oui, alors ? Nous avions dit ceci, qu'il faudrait pour un soldat un minimum de 800 dollars. Et partant de là, nous appliquerons une tension salariale qui est requise dans notre pays, c'est 1 sur 10 ou alors 100 pour 1 000. C'est-à-dire que le plus haut gradé, par exemple, de l'armée, doit avoir 8 000 dollars. C'est comme ça qu'ils ont réfléchi. C'est comme ça qu'on pose des bases pour arriver à un certain résultat. Mon ami fustige ici dire qu'il faudrait 5 000 dollars. Est-ce que vous savez la lettre civile de M. Félix Tissékédi ? Elle s'élève à combien ? Parce qu'on va fustiger les députés ici. Et M. Tissékédi, il a dit quoi ? Il dit qu'il ne touchait rien ? Non, non, M. Tissékédi n'a pas dit qu'il ne touchait rien. Il a dit qu'il ne savait pas la hauteur. Il ne connaissait pas la hauteur de sa rémunération. Ah, il s'est réveillé, il a dit qu'il touchait combien ? Est-ce que M. Kallala peut nous dire aujourd'hui la lettre civile ? M. Tissékédi, il s'élève à quoi ? Non, moi je parle de la lettre civile. C'est la même entourloupe qu'ils ont fait avec les députés en disant que c'est 15, 14 millions, ils n'en parlaient que des évoluments et ils ont laissé les primes et avantages diverses. Vous savez d'où émanent les primes avantages diverses ainsi que la réserve parlementaire ? Elle émane d'un fonds secret d'intervention, un truc comme ça, qui émane, qui émarge dans le budget de l'Assemblée nationale, qui est un fourre-tout qui sert essentiellement à de la corruption. À part autre chose de la corruption. C'est la même chose qu'on va vous présenter dans un budget le salaire de M. Tissékédi, qui peut être dérisoire, avec une liste civile qui est extrêmement importante et qui coûte énormément d'argent à la République. Donc le problème aujourd'hui, il est général. Nous savons que nous sommes dans une République où il y a 30 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Tout à l'heure, on a dit que les revenus moyens d'un Congolais, c'était moins d'un dollar par jour. Mais il y a pire parce qu'il y a 30 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire pour lesquels il n'y a pas de solution et on n'apporte aucune réponse. est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Et mon ami Kala l'a dit des choses un peu... Je termine par là. Il ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, M. Tissékédi a des pouvoirs énormes. Il dit non, M. Tissékédi n'est pas concerné. Lorsque l'Union Sacrée a été bloquée sur les choix des candidats, ils sont allés où ? Ils sont allés, c'est M. Tissékédi. C'est M. Tissékédi qui leur a donné la solution. Alors pourquoi est-ce que M. Tissékédi ne peut pas orienter l'action du gouvernement à telle enseigne que ça puisse répondre au bien-être de la population ? Simplement parce qu'il n'a aucune vision pour la population. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, on voulait s'apésantir sur le sujet unique de l'émission. Je l'ai dit au début, je souhaitais qu'on reste vraiment sur ce sujet parce que c'est un sujet vraiment épineux. On va rester sur ce sujet. On va conclure. Dernier tour de table pour que chacun puisse... M. Trésor Kalala, on est en train de finir. L'opinion vous suit. L'opinion vous regarde. Peut-être le chef de l'État vous suit. La question de la réduction du train des vies d'institution, c'est une question qui était dans le programme du chef de l'État au premier mandat. Au deuxième mandat, il a également promis de réduire les trains des vies d'institution. Alors, quelles sont les propositions que vous pouvez lui faire en tant que chef de l'État pour son second mandat de réduire sensiblement les trains des vies d'institution ? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Merci beaucoup pour la parole, M. Dan. Heureusement, ici, vous avez vu que mon frère délicité a reconnu qu'il balaye effectivement le route parce qu'ils n'ont plus une action politique d'envergure. Il y a un adage qui dit lorsque quelqu'un tombe d'un arbre, il est prêt de toucher partout, même à un serpent. C'est ce qu'ils font. Donc, ils doivent exister, ils sont en train de tomber, ils ne savent plus où s'accrocher. Alors, il faut s'accrocher même à des actions citoyennes comme ça, balayées les routes, les civismes. Donc, ils ne savent plus à quel sens c'est voué. Il faut s'accrocher à Bounagana, il faut s'accrocher dans les balayages des routes. Donc, ce sont des gens qui cherchent à vivre politiquement qui malheureusement, ils ne savent plus par où rebondir. C'est tout à fait regrettable. Et ici, j'ai des contradictions graves dans le chef de mon frère Yves. Il vous dit ici que non, l'armée, nous avons des voyants soldats. Nous avons des voyants soldats, mais ces voyants soldats, qui les forment ? Qui forment ces voyants soldats ? Mais ils ont un commandant suprême qui s'appelle le président Fritissé Kedi. C'est lui qui forme, c'est lui qui met le moyen pour cette armée-là. Non, dites-nous que nous n'avons pas des voyants soldats. C'est 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 Kedi qui les forment. Non, mais écoutez, dites-nous que nous n'avons pas des voyants soldats. Donc, les voyants soldats nous sont offerts par C'est Kedi. Mais malheureusement, il dit que nous avons des voyants soldats et de l'autre côté, il vous dit encore mais vous ne récupérez pas vous nagana, vous ne récupérez pas. Alors là, tu t'adresses à C'est Kedi ou tu t'adresses à ces voyants soldats qui sont formés par C'est Kedi. Donc, vous voyez, Yves a l'image de son leader Fayouou qui ne sait jamais ce qu'il dit. Je dois aller aux élections ou je ne dois pas aller. Je dois accepter cadiment mais je dois refuser le bureau. Tantôt j'ai 62%. Tantôt j'ai 58%. Et c'est ça qu'Yves dit ici. Nous avons des voyants soldats. En entre temps, ils ne savent pas récupérer des territoires. Nous sommes un parti politique mais nous pouvons balayer les routes parce qu'il faut enseigner le civisme sanitaire à la population. Donc, ils sont dans le tout. Ils ne savent pas où ils vont vraiment à l'image des Fayouou. Et vous voyez ici, la constitution prévoit un porté-parole de l'opposition. Alors, en leur temps, la même véné, nous allons rédiger comment les règlements intérieurs. Non, nous n'allons pas venir parce que le pouvoir est illégitime. Donc, ils sont... Après, vous verrez, ils iront. Donc, Fayouou est inconstant. Il est indécis. Et c'est à l'image de Yves. Mon cher, quitte, j'étais délivré de l'esprit de confusion au nom de Jésus. Moi, je suis chrétien. Sois délivré de ça, mon cher ami. Vous lui posez la question, entrons dans les vifs. Je vais passer par là. Vous lui posez la question ici de savoir le salaire d'un député doit être de combien. Une question claire. Moi, j'ai répondu. J'ai dit, j'estime, à mon humble avis, qu'il faut qu'on réduise à 5 000, qu'on remonte chez les autres pour qu'on puisse avoir de l'équilibre chacun selon son grade, selon son niveau. Moi, au moins, j'ai donné un montant. Mon frère Daniel, il a parlé, il a estimé que ça devait être gratuit, mais seulement qu'on pouvait garantir les logements, le moyen de déplacement, la nourriture et tout. Mais si nous mettons les taux ensemble, cette enveloppe-là peut prendre peut-être 5 000 dollars, 4 000 dollars, 3 000 dollars. Au moins, lui, il a proposé. Mais quand vous lui posez la question, propose, un député peut toucher combien ? Il n'a pas répondu, mais il s'acharne sur moi qui a au moins répondu. Ça, c'est du Fayoulou. Je te délivre de cet esprit de Fayoulou, au nom de Jésus, mon cher frère. L'esprit de confusion, de ne pas savoir ce qu'on veut, de ne pas connaître ce qu'on a, mais on vit quand même. Ça, c'est Fayoulou. Et l'esprit revêt, mon cher jeune, qui a été brisé, qu'on a brisé ses rêves. Moi, j'aurais bien voulu qu'il soit à l'Assemblée nationale. Mais Fayoulou le laisse sur la route et lui, il va postuler. Il le laisse dans la courbure. Mon cher, mais tu continues à suivre un leader comme ça, sans vision. Je suis totalement désolé, mon cher ami. Alors, est-ce que par où commencer pour diminuer le train de vie ? Mais c'est ce que je suis en train de dire ici. C'est le domaine de l'Assemblée nationale. Les députés sont la représentation. Ils ont les mandats comme M. Daniel était en train de le dire. Le gouvernement a un programme. qui vient présenter. Et eux, il y a même la loi des finances. Elle est soumise à l'Assemblée nationale. Les députés, ils discutent. C'est eux qui doivent régler tout ça. Mais malheureusement, malheureusement, je le dis, nous avons des députés inconscients de leur rôle. Ils ne savent pas ce qu'ils font là-bas. Mais il n'y a plus de... C'est votre famille politique. Il ne faut pas dire que c'est votre famille politique. Écoutez, il y a eu élection. Et c'est la population qui a choisi. Vous et moi, nous n'étions pas là. Ni de près, ni de loin. Le président Tshisekedi n'était pas là. Ni de près, ni de loin. C'est la population. Moi, j'ai été candidat. J'ai battu campagne. J'ai expliqué des choses aux différentes bases. Mais quand la population ne comprend pas, ils vous reconduisent les mêmes... Qu'est-ce que nous allons faire ? Donc, ce sont des postes électoraux. Alors, on va aller avec. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est comme sommes en train de le dire ici, il faut réveiller leur conscience. Mais si jamais ça ne change pas, moi, je crois personnellement avec mon mouvement patriotique sentinelle de la nation, nous allons... Non, écoutez, j'ai un mouvement patriotique sentinelle de la nation. Nous allons mener des actions pour ramener ces députés à la raison. Il y a des jours où nous commencerons à faire des sit-ins devant la représentation qui siège. Nous, nous sommes dehors en train de manifester pour que cette fois-ci qu'ils travaillent dans l'intérêt de la population parce que la majorité sont des inconscients. On va manifester aussi comme ça, mais on sait où elle se trouve, Gloria Senga. Attention, attention. C'est du théâtre. Attention. Non, écoutez, la femme a orchestré elle-même son enlèvement, elle a disparu de soi, elle invente les choses. J'ai appris que ce matin, elle est réapparue. Nous refusons du théâtre de la scène politique. Je vous reviens. Nous refusons du Fayoulou. Je vous reviens. Monsieur Damien Terranova, comment proposer, vous avez critiqué, on vous a entendu, proposer maintenant, comment réduire les trains de vie des institutions dans notre pays ? Oui, avant d'en arriver là, je veux lire une publication d'une dame qui est une économiste et qui a publié, elle dit d'où vient le discours des 14 millions équivalent à 5 000 démoluments démoluments mensuels de députés pendant que la loi de finances a été votée pour les émoluments des 30 000 dollars par député. Non, ça, c'est pas vrai. Et puis, il dit, c'est pas vrai. Et puis, il dit, laisse-moi, je suis en train de lire. Allez-y. Et puis, il dit, qui a annulé cela pour que M. Vittal caméra et nous parle de 14 millions. C'est qui la dame, s'il vous plaît ? Elle s'appelle Mme Lydie, Mme Lydie Tchitinga, je vois là. Là, c'est une opinion, c'est l'opinion d'un individu. Alors, vous savez, il y a eu dans ce pays de gens où il y a dans ce pays de gens qui vivent à moins d'un dollar. Mais ce papa-là, il quitte chez lui chaque jour, il va dans une institution dès l'État pour y travailler et il rentre chez lui sans rien. Là où les gens vont signer seulement, ils rentrent chez eux à la maison. Voilà, ils vont signer parce qu'ils doivent aller chercher un coup de main. Il faut faire un coup de main. Ça, il faut qu'on se le dise. On ne va pas rester devant, dans un bureau du premier au 30. Vous n'êtes pas rémunéré et votre famille. c'est un problème. Les gens vont s'éloigner et votre famille. Mais justement, je suis en train de vous dire que c'est un problème. Il est là du premier au 30 des 12h à 17h et il rentre chez lui à pied. Et à la fin du mois, il n'est pas payé. Et qu'est-ce qu'il fait ? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il fait ? Ça, c'est que tout le monde désire qu'ils soient tous payés et qu'ils soient bien payés. Ils sont payés. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire aussi. Je ne dis pas le contraire. Ils vont être payés, mais combien ? Vous comprenez ? Nous sommes, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que je propose ? Je commence par le commencement. Je vous dis qu'il y a des gens qui vont dans une institution de l'État pour y travailler de 7h à 17h, comme l'a dit l'ancien ministre sortant et qui a été reconduit même, d'ailleurs, où il est payé à 200 000 francs, 300, 400, 1000 francs le mois. Pendant qu'il a une maison à payer à plus de 100 dollars, il a des enfants qui vont dans une université qui payent 400 dollars, il a, je ne sais pas, il doit manger. Or, aujourd'hui, avec 200 000 francs, tu ne fais pas un mois si tu as une famille de 6 personnes, même de 3. même de 3 personnes, tu ne fais pas, tu ne couvres pas le mois. Mais ces gens vivent. Vous comprenez ? Alors, moi, je proposerai ceci à M. Vital Caméré d'arrêter de nous leurrer parce que nous ne continuerons pas toujours à être leurrés ainsi. Un jour, nous allons nous lever et ça va faire très mal. C'est de ne plus parler des émoluments des députés parce que ceci est devenu un marché. Ceci est devenu du client. Ne plus parler de cela et on doit parler de la rémunération, de la restauration. Ça, c'est bon. On remet à chaque député 1 000 dollars. On lui dit, monsieur, ça, c'est votre rémunération et le Parlement va prendre en charge votre logement. Il y a déjà la loi des finances 2024. Mais elle dit quoi ? qui donne à chaque député 9 000. 9 000 dollars. Mais c'est ce que je dis, c'est trop. C'est beaucoup. 9 000 dollars, c'est beaucoup. Si le député a 9 000 dollars, le professeur d'université aura combien ? Le médecin aura combien ? Le militaire qui meurt au front aura combien ? Le policier qui passe nuit dehors aura combien ? En une minute. Et quelqu'un, ce matin, j'ai discuté avec un monsieur qui me dit, nous, nous votons des lois. Dans ce pays, depuis que le Parlement a commencé, combien de lois ont été votées et mises en application ? Non, mais il faut qu'on se le dise en se regardant dans les yeux. Combien de lois, chers députés, vous qui êtes là, combien de lois que vous avez proposées sur 500 députés ? Combien de députés ont proposé des lois à l'Assemblée nationale ? Nous sommes... Et qui ont changé la vie des Congolais. Et qui ont eu de l'impact sur la vie des Congolais. Combien ? Pour que le Congolais se sacrifie en vous payant 9 000 dollars, 5 000 dollars, 4 000 dollars, 3 000 dollars ou même 21 000 dollars. Non, je ne dis pas... Je dis, M. Félix, c'est ce qu'il dit, qui est défendu par mon ami Kalala. Monsieur, dites à M. Félix d'arrêter de corrompre la population. Il a toujours dit... Je le dis, je le dis... Il a corrompu la population ? Je le dis, laissez-moi finir. Laissez-moi finir si vous ne comprenez pas, cherchez à comprendre. Je suis en train de dire, c'est lui qui a parlé de cette histoire à la radio en disant les 21 000 étaient preux parce que lui a créé non seulement de non visibles et il a même dit que les députés devaient aller enterrer les membres des familles des personnes qui l'ont voté. et cela a eu de l'impact et de l'encouragement à certaines personnes qui cherchaient de l'argent à les postuler. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a sacré à organiser un simulac d'élection où vous avez nommé des gens à qui vous vouliez payer ces 21 000 dollars. Merci beaucoup. Ou plus. Mais nous nous disons ceci, cette histoire doit cesser. D'accord. Ces députés doivent être, ne doivent pas avoir un salaire, ils doivent avoir une casse-croûte pour le permettre de vivre et puis suivre le travail. On doit voir quand même pourquoi ils sont là. Mais Fayoulou a été député depuis 2006. Pourquoi ? Jusqu'à 2006. Il n'a jamais proposé une phrase de proposition de loi. On fera un bilan de M. Fayoulou. Fayoulou a été député. Tout ce que vous dites là, vous êtes à côté de quelqu'un qui vit Fayoulou depuis 2006. Jusqu'au 2018. Il a été député. Non, mais il n'a pas été seul. Même pas une proposition. Mais il pouvait proposer. Vous parlez de M. Fayoulou. Même si une phrase de proposition de loi Fayoulou ne l'a jamais fait. Vous parlez de M. Fayoulou. Mais il bouffe les emoluments comme ça gratuitement. Mais M. Félix, tu sais qu'il a été là. Vraiment, désolé. Non, mais il n'a pas siégé. Il n'a pas siégé. Mais pourquoi il n'a pas siégé ? Mais parce qu'il avait suivi le mot d'ordre. Voilà. M. Fayoulou a été là. N'est-ce qu'une phrase de proposition de loi ? Jamais de la vie. On doit finir. Si on est vrai leader, il devait changer des choses comme ça dès l'interne. Mais il faudrait que Fayoulou aujourd'hui nous balaye les routes. On doit finir. Je suis désolé. M. Yves Badioko, je pense que si on paie les journalistes 21 000 dollars, ce pays peut être allé de l'avant. On paie 21 000 aux députés nationaux, ça ne change rien. Paiez les journalistes 21 000, vous verrez comment les choses vont changer ici. Alors, M. Yves Badioko, vous avez critiqué, c'est bien, proposez maintenant comment réduire les trains des vies de l'institution. Très intéressant. M. Kalala s'est défendu. Il a dit qu'il faudrait que certaines personnes et les députés arrêtent de faire le théâtre. Mais le spectacle qu'il nous présente ici, c'est un spectacle théâtral. Quand vous l'avez présenté, vous avez dit qu'il était dans un parti politique. C'est ça ? M. Kalala, la politique, c'est ça. La gestion de la cité. La gestion de la cité consiste en ça. Déboucher les caniveaux, balayer les routes, sécuriser la population, donner de l'emploi aux gens. C'est ça la politique. La politique, ce n'est pas une chose fiction. Ce sont des choses élémentaires comme ça que vous auriez dû apprendre si vous étiez dans un parti politique sérieux. Vous dites que balayer la route est une action citoyenne. Mais vous êtes ici en train de vilipender ceux qui font des actions citoyennes. Pourquoi vous ne le fassiez pas avant ? M. Kalala, s'il vous plaît. Vous vous accrochez à ça ? Il faut commencer à le faire depuis 2018. J'en ai pas parlé, c'est vous qui en avez parlé. Alors, je vous fais l'économie et je vous réponds. Écoutez au moins quand on... les béabas. Ça, ça s'apprend dans les partis politiques. Ce sont les béabas la base des partis politiques. Il fallait le faire depuis 2018, mon cher ami. M. Kalala. Pourquoi c'est maintenant ? Parce qu'on est plus fort sur le terrain, on s'accroche à ça. Laissez-le finir. Il fallait le faire depuis 2018, mon cher ami. Allez-y, mais il n'y a aucun mal. M. Kalala, il n'est jamais tard pour faire le boulot. M. Kalala, que vous voyez si présent, qui dit que j'aurais dû être député. M. Kalala, il a brûlé des pneus sur les rues de Kinshasa, à la suite de la publication des résultats des élections. Et pourquoi il a brûlé les pneus ? Est-ce qu'ils peuvent vous dire aujourd'hui pourquoi il a brûlé ? Je suis sur un plateau de télé. Les vidéos sont disponibles. Et derrière moi, les gens brûlent les pieds. Derrière vous, les gens... Donc vous participez à un acte d'incivisme. Vous participez à un acte d'incivisme. Et alors, qu'est-ce que vous disiez d'ailleurs ? Vous disiez que des élections étaient sabordées, que les résultats que vous avez obtenus ne reflétaient pas, ne reflétaient ni l'injustice, ni la vérité J'ai m'adressé à un des membres du Présidium. Et je viens de le décrire ici. J'ai m'adressé à un des membres du Présidium. Et je l'ai dit ici. Donc ce n'est pas la Séné qui avait organisé l'élection, mais c'est un membre du Présidium qui a organisé les élections pour que M. Kalala puisse s'adresser à ce membre. Ce membre du Présidium allait parler à la place de mon parti politique et j'étais en train de faire le sujet, c'est là. S'il vous plaît, laissez-le finir. Ne vous excitez pas, M. Kalala. Mais vous mentez sur moi, mon cher ami. Allez-y, allez-y rapidement. Tout est disponible aujourd'hui sur Internet. Mais M. Kalala, je vous ai posé un raisonnement cohérent et logique. Je vous dis que dans une république, il y a ce qu'on appelle, en termes de rémunération, la tension salariale. M. Emmanuel Macron coût touche, je pense, 14 000 euros bruts. Le SMIC en France est autour de 1 200, 1 100 euros. Parce qu'il respecte une tension salariale qui est des indices. Je vous ai posé la question, une question simple. La lettre civile de M. Tisekedi, elle vaut combien aujourd'hui ? Si vous me répondez, à partir de là, on pose notre raisonnement. Parce que si M. Tisekedi touche, allez, 1 million de dollars ou 2 millions, comme certains le disent par mois, et moi j'ai dit, alors, appliquons une tension logique et faisons 1 sur 10, on paye le dernier ouvrier de l'État à cette tension et on classe tous les autres. Si vous êtes incapable, vous-même, en tant que communicateur particulier de M. Tisekedi, de nous dire combien il touche, combien vous voulez que nous puissions suppiter sur les émoluments ? Aujourd'hui, la question n'est pas individuelle, combien on doit payer un député. La question, elle est collectif au niveau de la République. Quel est le panier moyen pour un Congolais normal ? Avec combien un Congolais normal doit vivre de manière décente ? Aujourd'hui, le SMIC, je pense que si je m'abuse, c'est 7 500 francs congolais. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir 7 500 francs congolais comme un SMIC journalier ? C'est raisonnable de l'avoir ou il faut le réviser ? Voilà les questions. Voilà comment on réfléchit lorsqu'on veut mettre en place un programme de gouvernance réel. Il ne faudrait pas qu'on vienne ici et qu'on commence à suppiter inutilement. Non, nous avions, par exemple, nous, dans notre cadre, je vous ai fait l'économie en disant que nous avions un projet que nous avons proposé à la population. On fixait la solde d'un militaire à 800 dollars et à partir de là, nous calculons les tensions et appliquons ce qu'il fallait. Voilà ma réponse. Elle est claire. Si vous voulez, on peut discuter sur notre projet. Si vous voulez, on peut discuter de notre projet de société. Il n'y a pas de problème. On va vous dire pourquoi. On va vous dire combien on va mobiliser 36 milliards, comment on va mobiliser 36 milliards annuels pour arriver à un budget total qui serait autour de 100 et quelques milliards de dollars pour un quinquennat. Donc voilà une question. Comment réduire le train de vie des institutions ? Mais d'abord, tout passe par l'origine. Déjà, non, il ne faut pas changer la constitution. Il faut être ingénieux, il faut être perspicace et ne pas réfléchir à des mesures simples que mon ami Calais la pense. D'abord, si on prend la question du gouvernement, parce que les institutions publiques bouffent aujourd'hui autour de 70% du budget en termes de rémunération et de fonctionnement. Première chose, je prends l'institution, je prends le gouvernement de la République. six vice-premiers ministres et autant de ministres, ce n'est pas possible. 54 ministres, ça pose un problème. Il faut réduire déjà la taille, commencer par réduire la taille des institutions et réduire ces différences. Vice-premiers ministres, ministre, parce que tout ceci a une implication sur le budget qui leur sera alloué. Ça part de là. On part de là, on réduit le train de vie, on réduit aussi surtout les détournements qui se font, comme à la présidence, qui sont tout le temps en dépassement budgétaire. C'est un détournement parce que lorsqu'on veut faire un dépassement budgétaire à la présidence, ça veut dire qu'on a pu ponctuer sur un autre ministère ou sur une autre activité d'une autre institution et c'est un problème. Il y a plusieurs mécanismes que nous pouvons mettre en place, mais le premier, c'est celui-là. Maintenant, il faut se poser la question, comme je dis, la question est globale, la question est générale. Aujourd'hui, les Congolais moyens, est-ce qu'on veut réduire simplement le train de vie des institutions ? Est-ce qu'on veut améliorer le train de vie des Congolais de manière générale ? Pour améliorer le train de vie des Congolais de manière générale, il faut améliorer l'investissement. Combien vaut aujourd'hui l'investissement avec le projet que nous a produit le porte-parole, celui pour qui porte la parole, M. Kalala ? Donc voilà, il y a des questions fondamentales. On ne peut pas répondre à ces questions en deux, trois minutes. Si vous voulez, nous avons, nous, un programme de gouvernance dans lequel il y a des éléments, un projet de société pour le moment, dans lequel il y a des éléments fondamentaux sur lesquels nous pouvons nous appréciantir et nous pouvons donner l'essentiel des détails. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris part à cette émission. Grande tribune de ce mardi 18 juin a pris fin. On espère que vous avez aimé la qualité du débat avec tous les invités sur ce plateau. On se retrouve donc demain avec d'autres invités pour parler toujours choses publiques. République, pensez aussi aux journalistes, ça sera bien pour l'avenir de la République. Il faut penser à tout le monde, pas qu'aux journalistes. Non, je dis pensez aussi. Vous comportez comme les députés. Non, mais si vous pensez aux journalistes, ça ne sera pas des journalistes du secteur privé. Ça sera uniquement des journalistes du secteur privé. Normalement, ils peuvent avoir une subvention qui leur permet d'améliorer les rémunérations. Mais c'est ça que je dis. Tout ça relève d'un projet de société, d'une vision que M. Tisséke dit n'a pas aujourd'hui. Le pays, pour l'instant, n'a pas besoin de payer des gros salaires, mais plutôt de donner les nécessités, les subsides à la population. Sous-titrage ST' 501